Et salut c'est Major Mouvement, je suis kinésithérapeute et aujourd'hui je vais vous donner des solutions simples pour le mal du siècle, le mal de dos. Vous le savez, 8 personnes sur 10 ont eu, auront ou ont mal au dos. Cependant aujourd'hui on a enfin la solution miracle pour lutter contre le mal de dos. Il s'agit tout simplement du mouvement. Alors oui je sais, ça peut paraître un peu bizarre, quand on a mal on n'ose pas bouger, on a envie de rester au fond de son canapé. Pourtant la science est formelle, ça n'est pas la solution. Aujourd'hui avec Jarry nous allons vous proposer des solutions simples pour reprendre du plaisir, faire du mouvement régulièrement avec des objets du quotidien de manière complètement décomplexée. Et j'ai une très bonne nouvelle, dans 90% des cas le mal de dos évolue spontanément grâce au mouvement. Le bon traitement c'est le mouvement, pensez à bouger et surtout bon visionnage à tous. Jarry ? Jarry ? Qu'est-ce que vous faites chez moi ? Ne t'inquiète pas je suis ton nouveau meilleur ami. Vous êtes qui ? Mâche en mouvement, je suis kinésithérapeute. Waouh ! Tu as mal au dos non ? Comment vous le savez ? C'est mon métier, on va s'occuper de toi maintenant. Quand on a mal au dos, un moyen simple c'est de bouger. Par exemple, tu prends ton aspirateur et tu vas venir te pencher en arrière. Tu le places au niveau de tes lombaires et tu te penches en arrière comme ça pour venir chercher de l'extension. Vas-y essaye. Oh ! C'est super ! T'as vu comme ça détend ? Moi on m'avait dit qu'on pouvait faire aussi ce genre de mouvement, tu prends, tu vas sur le côté... Exactement. En fait ton dos il bouge dans toutes les directions, plus tu bouges et plus tu donnes de la souplesse c'est de la force à ton dos et mieux tu vas te sentir. T'es prêt ? Vas-y. C'est très gelé. Nord-Ouest. Dis-moi une direction ou je te la fais ? Euh... Sud-Sud-Ouest ? Sud-Sud-Ouest, c'est ma préférée. Attention ta tête... Et en plus quand tu fais ça, tu peux pousser les bras le plus haut possible et cambre-toi. Monte les bras. Orala. Merci mon ami. Avec plaisir. Allez moi je reprends. Oui. Il te reste un petit peu de poussière par ici. Bah bon j'ai pas fait attention. D'ailleurs tu veux me filer un coup de main ? Major ? Tu t'es caché derrière un coussin ? Imagine je m'assois sur lui. Laisse-moi sortir ! Non mais je suis d'accord avec toi Kimberly mais moi je te propose on change la structure et on change la blague. Paf le chien devient paf le pangolin. Tu fais quoi ? Oh non ! Oh non pas toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça fait 8 heures que t'es assis sur ta chaise et que t'as pas bougé. D'accord mais là je suis en réunion donc t'es gentil, tu m'aisses travailler. On va danser. Quoi ? T'es perlet ! Ecoute, j'aime pas danser, j'aime pas ça. Le plus important c'est pas la danse, c'est ce qui se passe dans ton cœur et c'est le mouvement. Le mouvement. Contrairement aux idées reçues, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture. La bonne posture c'est le mouvement. En bougeant vous allez amener du sang dans vos muscles, de la fluidité dans vos articulations et c'est très bon pour votre cerveau. Faites-le régulièrement, le matin, le midi, le soir, parfois avec vos collègues. Surtout si vous êtes assis toute la journée. N'oubliez pas, bougez, ça doit rester un plaisir. C'est le robot ! Oh oui le robot ! Coucou ! J'adore les soirées pyjama. Sorte chez moi. T'es de mauvaise humeur ce matin, non ? Oui, je suis de mauvaise humeur. Et bah tu sais pourquoi t'es de mauvaise humeur, c'est parce que tu bouges pas assez, j'arrive. Eh viens, va bouger. Non mais si, viens, va bouger. Allez, viens, viens, tiens. J'ai envie. Pourquoi je suis en pyjama panda ? Alors ça, je sais pas pourquoi tu t'es mis en pyjama panda. Par contre, dès le matin, tu peux bouger ton dos. Tu pars en position à quatre pattes. Tu vas prendre ton équilibre, tendre une jambe et tendre ton bras opposé. Et là, tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses. C'est hyper bon pour la coordination. C'est facile pour une licorne, vous voulez. Le mouvement, c'est important à faire tous les jours. Tends la jambe, tendre le bras, gaine ton dos, gaine tes abdos. Ça fait mal un petit peu, non ? Là, je l'ai fait au moins 45 secondes. C'est déjà beaucoup pour un panda. Je te lance un challenge. Et vous aussi sur les réseaux sociaux avec le hashtag bouge ton dos. Taggez dans vos stories. J'arrête typique et majeur de mouvement. Montrez-nous votre plus beau pyjama, votre plus beau mouvement de gainage. Voilà, il est plus rigoloque et évidemment, on les partagera. Mais en attendant, moi, je vais aller m'entraîner. N'oubliez pas, bougez votre dos tous les jours, surtout quand... Qu'est-ce que j'ai acheté d'autres ? Non, mais ça, c'est super bon. Salut ! Qu'est-ce que tu fais là, toi ? La vraie question, c'est comment est-ce que toi, tu peux optimiser ton geste pour porter des objets de dos ? C'est hyper intéressant. Ça te plaît ? Même quand on a mal au dos, on peut porter du poids. Et c'est même très bon, car ça renforce encore plus ton dos. Le premier mouvement, tu vas te pencher en avant, essayer de descendre le plus loin possible en courbant ton dos. T'as le droit de plier. Le but du jeu, c'est pas de descendre loin, c'est de le faire de manière répétée. Par exemple, dix fois matin, midi et soir. Une... Et dix. Parfait. Ensuite, je te propose un autre mouvement. Tu vas descendre, écarter les jambes, toucher le sol et remonter. Un peu comme Spiderman. Et ça, pareil, tu le fais dix fois. Ok. Et ce que tu peux faire, une fois que t'as porté du poids, c'est justement travailler un peu de mobilité. Tu mets les deux mains sur le bassin et là, tu vas tourner. Mobiliser ton bassin, c'est excellent pour tes muscles, pour tes articulations et pour tes disques. Et ça, on peut le faire évidemment dans un magasin quand on va prendre un kilo de lessive. Juste avant. Juste avant. Je m'échauffe. T'arrives à le faire le huit ? C'est super balèze. On peut faire un sept. Mais pourquoi t'as un rocher comme ça chez toi ? C'est ma passion. Là, j'ai douze menhirs qui arrivent. Tu vas en faire quoi ? Je vais faire une montagne. Merci beaucoup d'avoir regardé ces vidéos. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à les regarder que nous, à les tourner. Je ne vous cache pas qu'en tant de kiné, je suis très fier de me tourner en dérision pour faire passer un message hyper simple. Bougez, face au mal de dos. Le bon traitement, c'est le mouvement. Merci beaucoup. Ce gainage. Hyper bon. J'ai tout un tas d'autres exercices qui... Tout seul, je me lève tout seul, voilà. Bon bah là, je vais me cacher. Pourquoi tu veux être caché ? C'était super... Ah, t'as pas la place. Il est très drôle. Je ne peux pas me cacher. C'est un humoriste. Je n'en a marre. Je n'en a marre. Je n'en a marre. Tu veux que je te montre comment on peut le porter ? Il croit qu'on fait un long métrage. Quelqu'un peut lui expliquer. Je ne veux pas me faire de même si tu eséralement wé. C'est un peu comme ça. Je ne veux pas le juste à faire... C'est un peu comme ça. Qu'est-ce que dépenses sur le temps? C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Sous-titrage FR ?